S'ils voient diminuer ses revenus associés aux quantités qui les coulent sur les marchés, la situation est amortie pour l'opérateur historique EDF, car en France, la production nucléaire est rémunérée de manière administrée, soit dans le tarif réglementé, soit via le mécanisme de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, l'AREN. Pour les fournisseurs alternatifs, ils voient leurs ventes diminuer et se retrouvent piégés par un effet ciseau. Les prix de marché en début d'année, de l'ordre de 50 à 55 euros par mégawatt-heure, étaient nettement supérieurs à celui promis par l'AREN de 42 euros par mégawatt-heure. Les concurrents d'EDF avaient donc massivement opté pour ce mécanisme. Aujourd'hui, les prix de marché sont plus bas que l'AREN, mais ces fournisseurs alternatifs doivent tout de même soutirer les volumes qu'ils avaient commandés à un prix plus élevé. De leur côté, les gestionnaires de réseau voient aussi leurs revenus diminuer, car ils dépendent de la consommation d'électricité en baisse.